Et salut à tous c'est Hisoka et aujourd'hui les amis on se retrouve sur Dokkan Battle pour parler des nouveautés des 5 ans. Dans cette vidéo on va donc parler des nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées sur Dokkan Battle pendant la célébration des 5 ans. Je rappelle que j'ai déjà fait plusieurs vidéos concernant la célébration des 5 ans. Vous les retrouverez bouton i en droite, il y a une vidéo concernant le nombre de DS où je compte précisément le nombre de DS qui sera distribué pendant la célébration des 5 ans. Une vidéo qui récapitule tous les events et tout ce qu'il y a à savoir pour la célébration des 5 ans pendant les 3 parties. Une vidéo concernant le double Dokkan Fest de Gogeta et Vegeto Blue. Je présente les portails et je donne mes conseils sur qui invoquer en fonction de votre box. Et enfin une vidéo concernant les tickets et les différents portails tickets qui seront disponibles aux 5 ans. Je rappelle bouton i en haut à droite vous retrouverez donc ces 4 vidéos. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les nouveautés qui seront disponibles aux 5 ans. Donc quelles seront les nouvelles fonctionnalités. Pour cela on est sur la version Jap puisque bien entendu ces fonctionnalités sont déjà disponibles. Je vais donc vous présenter 3 fonctionnalités au cours de cette vidéo. On commence tout de suite avec la première de ces 3 fonctionnalités qui est peut-être la moins intéressante. Ou en tout cas la moins impactante puisqu'elle n'impacte pas le gameplay mais qu'elle est purement esthétique. J'ai nommé les stickers. Vous arrivez donc sur un menu. Donc pour ça on est parti dans l'onglet équipe. Et on a cliqué sur un nouvel onglet qui n'est pas encore disponible sur la globale qui est dédié aux stickers. Et vous voyez ici une liste de personnages. Alors je vais vous spoiler ces personnages là c'est soit des personnages TUR Dokkan Fest. Donc pas de LR. Soit des personnages qui ont obtenu un éveil ZTUR. Donc ces personnages là vous pouvez dessus apposer des stickers. Il y a plusieurs moyens d'obtenir ces stickers là. Premier moyen en les farmant via des missions. Ou bien en les obtenant sur certains events. Vous avez notamment la possibilité en free to play d'obtenir 3 stickers pour chacun de ces personnages là. Donc le Vegeta Blue. Donc ici vous aurez un sticker dédié à Vegeta Blue. Que vous pourrez obtenir en faisant 77 niveaux avec ce Vegeta Blue. Même chose pour ce Goku Blue. Vous pourrez obtenir un sticker spécial pour ce Goku Blue. Qui sera ajouté en faisant 77 niveaux. Et enfin pour ce Gogeta Blue ce sera la même chose. Donc vous voyez ici que ce sticker là je ne l'ai pas encore. Puisque je n'ai pas fait 77 niveaux avec le Gogeta. Mais j'ai la possibilité de l'avoir en 77 niveaux. Et vous avez un deuxième sticker ici. Et ce sticker là c'est un sticker qui pourra s'apposer sur n'importe lequel de ces personnages. Donc par exemple sur mon Goten Xeml. Voilà. Donc les autres stickers comment on les obtient en dehors des missions sur les 3 personnages. Vous pourrez aussi obtenir des stickers grâce au Battlefield. Puisqu'à partir de l'édition Battlefield spéciale 5 ans. Vous pourrez obtenir un sticker à chaque fois que vous terminerez une fois le 3ème niveau du Battlefield. Autrement dit pour chaque édition du Battlefield. Quand vous terminerez pour la première fois le Battlefield. Vous obtiendrez un sticker que vous pourrez ajouter sur n'importe lequel de vos personnages Dokkan Fest. Ou bien ZPUR. Je rappelle que ce n'est pas encore disponible pour les personnages LR. Voilà. Autre chose vous pourrez aussi en acheter dans la boutique consacrée à l'Extrême Battle Road. On parlera ensuite de l'Extrême Battle Road. Puisqu'il aura une boutique dédiée. Et dans cette boutique vous pourrez aussi acheter des stickers qui pourront être apposés sur n'importe lequel de ces personnages. Enfin bien entendu vous pourrez obtenir des stickers via différentes missions. Notamment comme c'était le cas lors du Saiyan Day pour des personnages Goten, Goku et Gohan. Donc si vous réussissiez des niveaux avec des personnages famille de Goku vous pourriez obtenir aussi des stickers. Je vais maintenant essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Là on va aller faire comme si on allait faire un event et on va voir dans les amis leaders. Puisque moi je n'ai pas encore mis de stickers sur les personnages. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce que je ne trouve pas ça spécialement beau. Parce que je ne sais pas forcément sur qui les mettre vu que j'en ai un nombre très limité. Et parce que c'est irréversible. Donc une fois que vous avez mis le stickers sur votre personnage c'est fini. Vous ne pouvez plus l'enlever. Donc là je suis dans mes amis. En principe j'avais réussi à trouver un Badak Transfo avec un stickers dessus. Donc je vais voir si je vous le retrouve. Voilà. Donc il est ici et vous voyez qu'il y a un petit effet brillant qui est ajouté au personnage. L'effet brillant vous allez le voir. Donc vos amis pourront le voir quand vous mettrez votre ami leader. Et vous pourrez aussi le voir dans votre box. Donc voilà c'est un petit effet brillant. Rien de bien fou. Mais ça permet de distinguer la carte. Ça ajoute un petit côté collection. Puisque dans vos collections de cartes vous avez toujours des petites cartes en brillante. Et voilà. Vous pourrez ajouter un effet brillant sur votre carte. Donc voilà. On a fait le tour de cette première fonctionnalité des stickers. On va maintenant passer à la deuxième fonctionnalité. Alors celle-ci est beaucoup plus impactante au niveau gameplay. On va aller dans l'onglet potentiel bien entendu. Et on commence tout de suite. Donc on est sur Végétoblue LR. Et je pense que certains d'entre vous l'auront compris. On va parler des équipements. Voilà. Donc les équipements seront ajoutables sur les personnages à partir de l'onglet potentiel. Donc bien entendu il faut que votre personnage ait la possibilité à accéder à un arbre de potentiel. Donc tout ce qui est SR, R, N ou ce genre de choses là c'est mort. Pas d'arbre de potentiel donc pas d'équipement. Vous aurez trois types d'équipements que vous pourrez apposer sur votre personnage. Donc trois types d'équipements. Bronze, Argent et Or. Vous voyez que mon Végétoblue LR il possède trois équipements. Donc ici c'est le premier équipement en bronze. Ici vous avez l'équipement en Argent. Et enfin ici vous aurez l'équipement en Or. Pour chacun de ces équipements il faudra réaliser une condition. Donc bien entendu la plus facile c'est pour le bronze. Il suffit que votre personnage soit UR ou à un grade plus élevé. De toute façon à partir du moment où votre personnage est en UR vous débloquerez l'arbre de potentiel. Et vous aurez directement la possibilité de vous poser un équipement en bronze. Voilà. Pour le deuxième équipement, donc l'équipement Argent. Il faudra que votre personnage soit P10 ou plus quand c'est possible. Voilà. Donc ici l'équipement Argent qui est posé sur mon Végétoblue LR. P10. Et enfin la condition à remplir pour le troisième équipement qui est l'équipement en Or. Il faudra que votre personnage ait au moins deux branches de débloqués. Donc ça, ça se complique un petit peu puisque pour certains personnages premium. Donc que ce soit les leader catégorie ou bien les LR premium. Ça ne va pas être facile d'avoir deux branches de débloqués. Ou du moins vous n'aurez pas deux branches de débloqués sur tous vos personnages. Donc le plus compliqué à réaliser bien entendu, c'est pour l'équipement en Or. De manière générale, en bronze et en argent, c'est assez simple. Bon après les vieux Kai, ça ne tombe pas du ciel. Mais en général, vous arrivez quand même à ce P10 les personnages que vous jouez le plus. Moi j'espère pour vous. Donc ça redonne encore un petit peu plus de poids au doublon. Puisque cette case en Or, c'est à partir de deux doublons. De deux branches ouvertes. Donc faites très attention et réfléchissez bien avant de mettre vos équipements sur un personnage. Bon vous voyez ici que je peux changer l'équipement. Donc ce n'est pas irréversible. Voilà. Là par exemple, j'avais un équipement. J'en ai changé. Bon j'ai réussi une mission. La mission c'était sûrement changer d'équipement. Mais vous voyez que vous avez la possibilité de changer vos équipements. Donc ces équipements, je le répète, sont disponibles à partir du moment où vous avez l'arbre de potentiel. Donc c'est pour tous les personnages. Je vous ai pris l'exemple de Végéto Blue LR. Tout simplement parce qu'il remplissait les trois conditions. Spédis. Et deux branches d'ouvertes. Voilà. Donc certains vont dire c'est gentil, c'est pas gentil. Mais bon, c'est comme ça. Alors j'ai envie de vous dire, avec la difficulté actuelle du jeu, est-ce qu'on a forcément besoin des équipements ? Je ne sais pas. Bon, ce sera certainement bienvenu pour l'Extreme Z Battle, mais quand même. Maintenant, on va aller voir comment farmer ces équipements. Puisque bien entendu, il ne tombe pas du ciel. Et ce sera principalement sur un niveau que vous pourrez farmer ces équipements. On va aller tout de suite le voir. Alors bien entendu, ce niveau sera ajouté pendant la célébration des 5 ans. Et vous pourrez le faire une fois par jour. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Il est ici. Voilà. Donc c'est le niveau de Wyss qui coûte 10 ACT, uniquement en hard. Et vous pourrez le faire une fois par jour. Dessus, vous pourrez obtenir des équipements. Donc que ce soit bronze, or ou argent. Sachant que ces équipements, les amis, ils font diverses choses. Donc on va retourner sur un autre végétaux. Vous avez plusieurs possibilités pour vos équipements. Voilà. Que ce soit bronze, argent ou or. Donc les équipements, ils peuvent ajouter, quand ils sont en bronze, des HP, de l'attaque, de la défense, de l'attaque supplémentaire, du critique, de l'esquive. Bref, comme les casques de potentiel. Maintenant, ceux que vous farmez sur l'event de Wyss, en bronze du moins, ne pourront ajouter uniquement de l'attaque, des HP ou de la défense. Pour les équipements en argent, vous pourrez ajouter attaque supplémentaire, critique, esquive, défense de type, attaque de type. Bref, c'est le cas déjà pour les cases de potentiel. Et bien c'est la même chose que les cases de potentiel. Et enfin, pour les équipements en or, je rappelle qu'ils sont tous farmables sur l'event de Wyss. Vous pourrez ajouter attaque sup, critique, évasion, pareil que les cases de potentiel. Bon, il y a plusieurs types d'équipements. Vous vous en doutez bien. Puisque un équipement peut avoir 5 levels. Donc de 1 à 5. Et en fonction du level, il va ajouter plus 1, plus 2, plus 3 ou bien plus 4 ou plus 5. Voilà. Les équipements qui sont farmables sur le niveau de Wyss sont de niveau 3 maximum. Pour les équipements en or, les équipements en argent et les équipements en bronze. Donc vous ne pourrez pas aller au-delà du niveau 3 sur les équipements que vous farmerez sur l'event de Wyss. Vous aurez la possibilité par la suite d'obtenir des équipements de manière différente via le mode Chain Battle. Alors, je ne sais pas si le mode Chain Battle qui avait été ajouté pour la célébration du Cyan Day sera ajouté. Mais grâce au Chain Battle, donc le nouveau mode qui a été ajouté, comme je viens de le dire, au Cyan Day. Ici, donc, vous avez des coffres. Je ne sais pas s'il sera ajouté au 5 ans. Mais étant donné que le Cyan Day a déjà eu lieu simultanément sur la globale. Je prends le pari qu'il sera ajouté soit au 5 ans, soit juste après, donc au mois d'août. Je ne vois pas quand est-ce qu'il pourrait le mettre autrement. Donc vous voyez ici, vous avez un coffre. Donc beaucoup m'ont demandé à quoi sert ce coffre. Voilà. Donc ce coffre-là, vous l'aurez pour le mode Chain Battle. Et comme il est déjà dispo sur la Glo, je pense qu'on peut dire à 90% que le mode Chain Battle sera disponible sur la version globale pendant la célébration des 5 ans. Donc c'est une nouveauté qui est étroitement liée aux équipements. Puisque le nouveau mode Chain Battle, je vous présenterai le mode en temps et en heure quand il sera disponible. Le nouveau mode Chain Battle, vous pourrez même avoir des équipements. Et ces équipements-là peuvent aller jusqu'à level plus 5. Donc bien entendu ici, un plus 5 en attaque supplémentaire ou un plus 5 en critique, c'est plus intéressant qu'un plus 4 en critique ou un plus 4 en attaque supplémentaire. Donc c'est un équipement qui peut aller sur le même slot, mais qui donne plus ou moins de bonus. Voilà. Donc pour les plus 4 et plus 5, c'est le Chain Battle. Voilà. Sinon, sur l'event de Wii, vous aurez des plus 1, des plus 2 et des plus 3. J'ai envie de vous dire, les personnages OZF, c'est bon. On peut leur mettre plus 1, plus 2 et plus 3. Et les gros persos, si vous voulez les utiliser dans des events de type Battle Road, vous pouvez toujours leur rajouter du plus 5. Ça peut être intéressant. Voilà. Vous aurez ensuite un nouvel event qui sera ajouté par la suite, qui pourra lui aussi vous permettre de farmer des équipements. Donc c'est l'event du Daishinkan, du Grand Prêtre. Je ne sais pas s'il est encore disponible actuellement. Je pense que oui. Je vais aller voir ça tout de suite. Donc lui aussi, c'est spécifiquement dédié aux équipements. Et il est ici. Voilà. Donc vous le voyez, c'est hard. Et cet event-là vous permet de farmer des équipements spécifiques, spécifiques pour la team Bardock. Voilà. Donc il était disponible depuis le Sign Day. Il a été ajouté après, puisque la team Bardock, vous le savez, est farmable depuis le Sign Day. Donc cet event-là, il vous permet, je le répète, de farmer des équipements bronze, or et argent pour la team Bardock. Qui sont de level 1 ou 2 pour les équipements en bronze. Qui sont de level 1 ou 2 ou 3 ou 4 pour les équipements en argent. Et qui sont de level 1, 2, 3, 4 pour les équipements en or. Voilà. Donc le Daishinkan, ça c'est pour les personnages de la team Bardock. Et enfin, vous aurez la possibilité de farmer des équipements pour les personnages univers 6 sur l'event univers 6. Donc je pense qu'ils vont rajouter des équipements un petit peu sur tous les univers. Enfin sur tous les univers, qu'est-ce que je raconte sur tous les personnages via des niveaux ajoutés. Pour le moment, ils ont fait ça pour les personnages univers 6 via un event story. Bon l'event, il n'est pas là, donc je ne peux pas vous montrer, mais ils ont ajouté ça pour les personnages. Donc voilà pour les équipements, je rappelle, conditions à remplir, ce farm sur des events. Voilà. Vous pourrez en obtenir des équipements de qualité supérieure dans les coffres via le mode Chain Battle, dont on parlera très probablement dans une autre vidéo. Et enfin, vous aurez d'autres équipements pour la team Bardock avec le Daishinkan. Voilà. Donc voilà pour cette deuxième nouveauté, les équipements. On va maintenant passer à la troisième et dernière nouveauté que nous aborderons dans cette vidéo. Et je pense que ça faisait un petit moment qu'on le pressentait, et là maintenant, c'est plus ou moins officiel. Je pense que vous l'avez compris, on va parler du ZLR. Voilà. Donc je vais vous montrer le tout premier personnage ZLR de Dokkan Battle, Black Goku ZLR. Donc un personnage free-to-play. Je vais lui mettre le cadenas, on ne sait jamais si je le vends. Donc Germain ZLR. Voilà. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un Germain, parce que lui au moins, il ne sert un petit peu à quelque chose, contrairement à son homologue TUR Intelligence. Donc qu'est-ce qu'un ZLR ? Eh bien, c'est un éveil supplémentaire pour un LR que vous pourrez farmer. C'est un petit peu comme le ZTUR, sauf qu'il y a certaines différences. Donc ce premier ZLR de Black Goku sera farmable sur un event Zone Z. Voilà. Donc il n'est pas dispo. J'allais vous le montrer, mais il n'est pas dispo. Il sera farmable sur un event Zone Z. Donc vous devrez remplir certaines conditions d'équipe pour le réaliser. Et vous obtiendrez des médailles pour réaliser successivement plusieurs éveils. Donc cet éveil vous permettra non pas de le mettre niveau 170 ou 180, puisque je rappelle que les personnages ZTUR peuvent passer du niveau 120 au niveau 140, mais pour pouvoir le mettre SP25. Donc il va passer de SP20 à SP25. Le mien n'est que SP22 parce qu'il fallait farmer 3 Black Goku pour le passer SP25. Donc un premier que vous mettiez SP10 et que vous passiez en LR. Un deuxième, la même chose, que vous donniez à manger pour le passer SP20. Et enfin un troisième à passer en LR, à donner à manger au ZLR. Le troisième, je l'ai passé uniquement SP2. Pourquoi ? Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Bref. Donc vous pourrez le passer SP25. Il aura un up sur son active skill, n'importe quoi. Sur son aptitude leader, sur sa SP, et enfin sur son passif. Donc il aura les mêmes up que les ZTUR, simplement ses stats resteront à changer. Bon en même temps, j'ai envie de vous dire, quand vous regardez les stats de la plupart des LR, elles sont déjà très très élevées. Donc si up les stats encore un petit peu plus, ça serait peut-être un petit peu trop fumé. Donc voilà pourquoi je pense qu'ils ont gardé la décision de les laisser au niveau 150, et de simplement up le leader skill, l'aspect et le passif. Donc voilà ce premier personnage ZLR totalement free-to-play. Je rappelle que vous pourrez le farmer sur l'event de Zamasu, dans un premier temps l'event story, qui vous permettra de le passer en TUR. Vous aurez ensuite la possibilité de l'éveiller en LR avec des niveaux supplémentaires qui seront ajoutés en partie 2. Et enfin, sur la partie 3, vous aurez la possibilité de l'éveiller en ZLR. Donc c'est le premier personnage ZLR, voilà. Le deuxième personnage ZLR, c'est le Gohan LR Endurance du Battle Road. Est-ce que je l'ai sur la JAP ? Je ne sais plus. Eh bien non, voilà, je ne l'ai pas sur la JAP. Puisque j'ai fait pas mal de Battle Road sur la JAP, mais je n'ai pas réalisé l'émission. Je rappelle que la JAP est mon compte secondaire. Donc ne me jugez pas s'il vous plaît, j'ai tout farmé sur la globale. On ne peut pas tout farmer en même temps, voilà. Donc le petit Gohan Endurance du Battle Road, qui était très nul à l'époque. Et qui va passer de très nul à très très fort avec son éveil ZLR. Donc l'extrême Battle Road, c'est la dernière chose dont on va parler, puisque c'est étroitement lié au ZLR. L'extrême Battle Road avait été ajouté, il me semble, pour le S&D, donc le 19 mars. Je rappelle que le S&D a déjà eu lieu sur la version globale. Je rappelle que l'autre fonctionnalité, le Chain Battle, qui avait apporté les coffres. Donc on a déjà ces coffres-là sur la globale, qui seront donc probablement disponibles. Et donc le Chain Battle sera probablement disponible. Je pense donc qu'on aura aussi la disponibilité, pourquoi je vais là ? Je ne sais pas. La disponibilité du Gohan ZLR, et donc de l'extrême Battle Road. Voilà. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais je pense qu'on aura aussi l'extrême Battle Road pendant les 5 ans. Si ce n'est pas pendant les 5 ans, ce sera juste après. Et donc on aura la possibilité de ZLR, notre deuxième personnage. Alors ici, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous montre mon BG. Parce que j'ai filtré par Super Endurance, et que je m'attendais à avoir le Gohan ZLR. Mais on va quand même admirer ce BG quelques secondes. Voilà. Donc ça fait plaisir, je l'ai dropé. J'ai laissé l'artif du live où je l'ai dropé pour ceux que ça intéresserait. Donc, je récapitule. Personnage ZLR, le Black Goku, c'est sûr. Peut-être le Gohan ZLR. Et enfin, troisième personnage à obtenir sur ZLR. Alors ça c'est sûr, ce ne sera pas pour les 5 ans, mais ça sera disponible. C'est le Goku SSJ Tech. Voilà. Donc le tout premier LR Free-to-Play, qui a été horriblement farmable, rappelez-vous. Donc le Goku SSJ Tech, qui a obtenu un ZLR. Voilà. Donc le voici, qui va obtenir un ZLR. Puisque sur l'agglo, on n'est pas encore prêt. Et donc, ça fait plaisir, puisqu'il était un petit peu tombé dans l'oubli, et bien pour les 2000 jours, le ZLR du Goku SSJ Tech. On peut espérer, bien entendu, qu'il y ait des ZLR pour les tout premiers LR. Pour le moment, ça concerne uniquement des LR Free-to-Play. Mais on peut aussi espérer que certains LR, n'est-ce pas Mighty Mask, obtiennent un ZLR. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés sur la version Jap. Donc certes, j'en entends beaucoup qui disent, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas eu le mode Guild, il n'y a pas eu le mode Co-op, il n'y a pas eu le mode PvP. Arrêtez de rêver. Le mode PvP, le mode Guild, le mode Co-op, je pense qu'on ne risque pas de l'avoir de sitôt sur Dokkan Battle. Dokkan Battle, ça reste avant tout l'un des premiers gâchats. Donc un jeu de collection. C'est très apprécié au Japon. Bon, ça génère encore beaucoup de revenus, donc je ne pense pas que ça changera. Mais ils ont quand même ajouté pas mal de fonctionnalités. Donc les stickers, purement esthétiques. Les équipements, bon ça, ça rajoute des cases, grosso modo, dans l'arbre de potentiel. Ils sont farmables. Il y a un nouveau mode de jeu, le Chain Battle, qui sera probablement de la partie pour les 5 ans, puisque le Goku Day est déjà passé. Et enfin, les ZLR, avec le tout premier ZLR, qui sera Black Goku. Et peut-être, l'Extrême Battle Road, qui devrait peut-être arriver pour la célébration des 5 ans. Voilà les amis, donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, à liker, à partager, à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description. Et je vous dis à plus tard pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501